... Je voudrais rappeler ce matin à la face du Gabon et de chacun d'entre vous que le Gabon est un pays de destinée. Nous courons après une vision que nous avons eue au début des années 80. Le Seigneur nous a clairement dit qu'il va faire du Gabon le centre spirituel de l'Afrique. Et nous pouvons imaginer que toutes ces attaques des sortes de l'enfer ne sont pas anodines. La plupart des nations d'Afrique centrale, la plupart, selon presque toute la totalité, ont connu l'instabilité politique sociale des guerres et des conflits armés recurrents. Le Gabon est la seule nation dans cette sous-région qui reste encore un refuge, un havre de paix. Et il y a bien des hommes, des femmes, inspirés par le diable, qui veulent aussi voir le Gabon, n'est-ce pas, sombrer dans la désolation. Mais je le dis, ils devront compter avec l'Église du Dieu vivant. Ils devront compter avec les centaines de milliers d'intercesseurs qui se tiennent sur la brèche, même des gens que nous ne connaissons pas, qui n'ont rien pour attirer les regards, mais qui fléchissent leurs genoux en faveur de cette nation pour que cette prophétie s'accomplisse. Je fais partie de ceux qui pensent que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se répentir, mais ce qu'il dit, il le fait exactement comme il l'a dit. Je décrète et je déclare ce matin qu'au sujet du Gabon, malgré tout ce que vous pouvez voir, le Dieu auquel je crois, le Dieu de l'Alliance, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a néanti les signes des prophètes de mensonges, c'est lui qui proclame insensés les devins, c'est lui qui fait reculer les sages, c'est lui qui tourne leurs sciences en folie, c'est lui qui confirme la parole de son serviteur, c'est lui qui accomplit ce que prédisent ses envoyés. Je dis, le Gabon vivra sa destinée. Je dis, il n'y a aucune puissance satanique qui pourra s'élever au-dessus de ce que Dieu a décidé. Je crois que la vie déclare toute écriture est inspirée de Dieu. Je lève ma main devant le Dieu et Père de mon Seigneur Jésus-Christ, que tous ceux qui incitent au désordre, tous ceux qui se laissent manipuler, n'est-ce pas, et qui œuvrent à l'envoutement collectif de la nation, en envoiant des informations afflues tendues de manière récurrente par la manipulation et toutes ces choses qui n'honorent pas non seulement la nation, parce qu'elle a fini le pays. Vous y répondrez devant Dieu. Peu importe vos rends, grades et qualités, peu importe les groupes auxquels vous appartenez, peu importe qui vous croyez être, parce que ce pays, Dieu est un peuple nombreux. Je défie toutes les puissances des sataniques réunies que vous ne réussirez pas à ébranler les plans de paix et non de malheur que Dieu a pour cette nation. Je le décrète et je le déclare au nom de Jésus.